Advence est un type de jeu action-aventure-réflexion, nous l'avons pensé exclusivement sur Xbox 360 et PS3, et nos cibles sont les 20-35 ans. Notre concept de base étant lié au hacking, notre premier défi était de faire des recherches afin d'en comprendre l'essence même et de pouvoir transposer celui-ci en mécanique de jeu fun et interactive. Vous prenez un ensemble et vous le taillez en pièces, vous voyez, comme une machette, vous le hachez. Après, vous reprenez les pièces, mais vous les remontez de façon différente. Le hacking, c'est rien d'autre que ça. La définition du hacking que nous avons tiré de nos recherches, c'est le détournement de la fonction première d'un objet pour en détourner le sens. Évidemment, la fonction de notre réseau, c'est de proliférer sans cesse, ce qui empêche par là-même le joueur de progresser. Et le nouveau sens que va lui attribuer le joueur, c'est de pouvoir se créer des passerelles qui, à la base, n'étaient pas prévues par ce réseau. Le principal challenge au niveau du concept art était le réseau. Il devait allier réseau végétal et réseau informatique pour finir sur le code esthétique de la fibre optique et de la fibre végétale. En ce qui concernait l'environnement graphique, nous avons visité un laboratoire pour avoir une idée plus concrète, plus réelle de ce qu'est un véritable labo. Et nous avons questionné de véritables scientifiques pour avoir des retours sur la viabilité de notre réseau. À l'Adrien Lénori, notre personnage principal est un bioinformaticien. Afin d'établir sa psychologie, qui soit adéquate avec l'univers, nous avons été puisés dans les acteurs principaux du biohacking, qui nous ont permis de mettre en place un personnage idéaliste, passionné. Un informaticien, c'est aussi monsieur tout le monde. Il a fallu donc trouver des moyens pour nous de le rendre plus attachant, plus charismatique. Au final, nous avons oscillé entre un personnage banal et quelqu'un d'atypique, jusqu'à obtenir l'équilibre voulu, une sorte de héros ordinaire et original. Il a fallu, pour notre level design, créer différentes zones distinctes pour le joueur, des zones sûres et des zones dangereuses. Le travail des lumières nous a permis de créer ce distinguo. Les zones sûres ont des lumières plus froides et plus franches, et les zones dangereuses ont des lumières plus tamisées et chaudes. C'est le placement de nos éléments interactifs qui nous ont permis de créer un chemin critique, lisible, pour le joueur. Arrivé en production, notre problématique principale était liée à notre environnement, que nous avons souhaité entièrement animable. Nous avons mis en place la création de brushes, afin de faciliter la production et de respecter le design au plus près. Nous avons également mis en place un système de mèche taillable, afin d'optimiser le temps de production. Concernant les fils d'Ariane, nous voulions les rendre beaux, et en même temps vivants. Nous avons donc décidé de riguer et skinner nos fils d'Ariane, afin de pouvoir leur donner la forme adéquate, pour éviter toute collision avec d'autres éléments du décor. La texture a fait le reste. Quant au pilier, nous voulions le réaliser en un seul mèche, tout en conservant cette accumulation de fibres qui le structure. La création des deux étages jouables du laboratoire a nécessité un traitement particulier. En effet, la destruction impliquait de travailler morceau par morceau, mur par mur, et non pas bloc par bloc ou pièce par pièce. En ce qui concerne les effets spéciaux, il devait constituer un retour pour le joueur, notamment au niveau du pilier et au niveau des plantes, tout en représentant les échanges d'informations et de codes binaires entre les différentes parties du réseau. Le hacking doit laisser au joueur le temps d'analyser le level design, d'où la nécessité de le découper en phases. Nous avons créé nous-mêmes nos shaders grâce à un plugin Unity qui s'appelle ShaderForge. Cela nous a permis très tôt de créer du lien entre tous nos documents de pré-production et de production. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada